A la recherche d'une victime tombée d'une falaise, c'est le scénario d'un entraînement commun entre le grimpe, groupement de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux, et l'équipe cynophile. Une séance qui commence par un briefing entre les deux équipes. Les maîtres chiens détaillent l'équipement d'IPSO selon ses missions. Deux types de harnais, le harnais orange c'est à partir du grimpe, c'est plus du matériel de sauvetage, et le harnais des cynos, c'est plus pour l'élitreuillage. Le maître a le harnais, on va accrocher ça ici, et le chien se retrouve entre les jambes du maître. Du haut du coteau, l'opération de sauvetage s'organise. Les pompiers du grimpe doivent prendre en compte les contraintes de l'équipe cynophile, dernière consigne de sécurité avant la descente. On a un delta de 10 minutes à peu près, avant que je puisse te faire descendre. Tu as le temps de préparer ton chien, tu me tiens juste au courant quand tu es prêt, et puis on fait le pont ensemble. Iron est muselé pour la descente, très stressante à cause du vide. Ce sont les chiens personnels des pompiers qui les dressent dès l'âge de 3 mois jusqu'à 2 ans, où ils deviennent opérationnels. Notre première mission, c'est tout ce qui est personne ensevelie, donc suite à un tremblement de terre, ou explosion de maison, affaissement de coteau. Le chien est capable de retrouver une victime à 5 mètres de profondeur sous les gravats, et à 3-4 mètres en hauteur. C'est au tour de Digger, berger australien de 9 ans d'être équipé. Une attention toute particulière est portée au binôme maître et chien. Je lui explique la manœuvre qu'on va faire, c'est-à-dire le mettre sur deux cordes qui vont permettre de sécuriser sa descente avec son animal. Les consignes que je lui donne sont de faire très attention au comportement de son animal lors de la descente, puisque nous sommes sur un coteau de bord de Loire de type crayeux avec un fort risque de chute de pierre. C'est le risque majeur pour ça. On met en place un système de communication pour bien qu'on parle des mêmes choses, au même moment, et puis on essaie d'optimiser le temps de descente de manière à pouvoir prendre en compte rapidement la victime. Ce n'est pas la première fois qu'on va faire des descentes comme ça, mais c'est l'appréhension du vide pour le chien, comme pour le maître, il ne faut pas se voler la face non plus. Après, on va être en sécurité, donc il n'y a pas de souci. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le chien va paniquer, quelle réaction il faut qu'on aborde, avec le comportement du chien, même si celui-ci a l'air particulièrement avenant à la descente. La sécurité avant tout, pour le personnel, et là d'autant plus pour le chien, c'est une de nos priorités. Et puis appréhender aussi le comportement du chien. On n'a pas du tout l'habitude de travailler avec un animal. Cherche, aboie, la victime est retrouvée par Iago. C'est un retour d'expérience fructueux pour les deux équipes pour mieux se connaître et travailler ensemble. Demain, retour à la caserne de Tours pour des paroles de pompiers, leur parcours, leurs aspirations.